Et là je me dis que le pari est vraiment gagné parce que la petite graine qu'on a semée quand ils étaient à l'école élémentaire, l'école qui est juste à côté de Sequoia, elle a germé et la transmission s'est faite. Et ça c'est vraiment hyper encourageant pour nous. Alors je m'appelle Cécile Moallon, je suis responsable de Sequoia, c'est le pôle de sciences environnement de la ville de Nantes. C'est un équipement qui a été ouvert en 2009, donc au sein d'un quartier prioritaire qui s'appelle le quartier des Dervallières à Nantes. Et sa spécificité en fait c'est de mettre les sciences et l'environnement, le développement durable au service des habitants et en particulier de l'enfant, puisqu'on fait partie de la direction de l'éducation de la ville. Donc c'est comment est-ce qu'on peut investir ces champs thématiques-là auprès des enfants pour que ces thématiques ensuite s'aiment dans les familles et dans les pratiques du quotidien. Cet équipement il a deux vocations. Une vocation à agir au niveau du temps scolaire pour toutes les écoles nantes, mais une vocation très importante sur le quartier des Dervallières, notamment auprès des habitants. En fait, par exemple, là en ce moment, on mène une action avec plusieurs associations qui s'appellent la Presqu'Île, la BD, la CLCV et la Cor sur un jardin partagé qui fait partie des paysages nourriciers. C'est une démarche en fait qui est accompagnée par le service des espaces verts. Et l'idée, c'est des habitants qui investissent une parcelle entre des immeubles pour y jardiner et produire des légumes. Et nous, en fait, on les accompagne, on participe, on met la main à la pâte, on les aide à planter. Mais on va plus loin que ça, en fait, puisqu'on va leur proposer de participer aux animations qu'on fait pour le tout public, pour développer des connaissances plus approfondies sur la biodiversité, le jardinage qui tient compte, en fait, par exemple, des auxiliaires. Et on organise une sortie à la légumerie, ça s'appelle la Féoduc. C'est la légumerie, en fait, qui prépare tous les légumes pour la restauration municipale. Donc ça permet, en fait, de voir la transformation, on va de la culture jusqu'à l'alimentation, donc de la fourche à la fourchette, quoi. Et ça, ça se fait avec les habitants. Et les habitants sont aussi des parents. Donc pour nous, c'est un moyen d'aller un peu plus loin sur nos projets. Donc en fait, ces projets-là qu'on mène auprès des habitants et des enfants, on ne peut pas les mener toutes seules. Parce que Sequoia, c'est un équipement de la ville, mais c'est un équipement qui travaille avec d'autres directions, d'autres services de la ville et de Nantes-Pétropole. Donc Nantes et Jardins, c'est le service des espaces verts avec lesquels on travaille régulièrement. Mais au-delà de ça, on peut travailler aussi avec des experts qui étudient et qui favorisent la biodiversité en ville. Ils sont investis dans tous nos projets. Et c'est le cas aussi des associations partenaires et expertes, comme Bretagne Vivante ou Jardine. Et l'idée, c'est d'aller hors les murs, hors du quartier, pour découvrir d'autres horizons et approfondir ces connaissances. Donc on travaille beaucoup en transversalité, en réseau. Et la spécificité aussi, c'est que ces partenaires-là, en fait, ils sont investis dès le début des projets. Donc on les crée avec eux. Et comme ça, on peut intégrer leur façon de travailler. On est sur une démarche très transversale. Donc voilà comment on va un peu plus loin avec nos partenaires. Alors ce qui me donne confiance en l'avenir, que ce soit sur le champ des sciences ou de l'environnement, c'est de croiser des enfants qui sont devenus de grands enfants, voire de jeunes adultes, qui viennent du quartier et qui m'interpellent en me disant « Bonjour Cécile, ça va ? » Et de découvrir qu'en fait, ils ont fait des études, ils se destinent à des filières scientifiques en lien avec la transition écologique. Et là, je me dis que le pari est vraiment gagné parce que la petite graine qu'on a semée quand ils étaient à l'école élémentaire, l'école qui est juste à côté de Sequoia, elle a germé. Et la transmission s'est faite. Et ça, c'est vraiment hyper encourageant pour nous. Sous-titrage ST' 501